Alors qu'il se trouve toujours à l'hôpital, il a interdiction de quitter l'établissement, Pierre Palmade a appris une très mauvaise nouvelle qui concerna sa maison de ses lits en bière. Pierre Palmade n'a plus du tout le cœur à rire. Le 10 février dernier, sa vie, ainsi que celle de trois autres personnes impliquées, a tragiquement basculé. Ce jour-là, alors qu'il avait la fête pendant plus de 24 heures à son domicile, il a pris le volant sous l'emprise de la cocaïne. Un geste inconscient et qui a bien failli lui être fatal puisqu'après avoir dévié de sa voie sur une ligne droite rapide, il a percuté frontalement un autre véhicule dans lequel se trouvait une femme enceinte de 27 ans, elle a perdu son bébé à la suite du choc, son beau-frère d'une quarantaine d'années et le fils de ce dernier, âgé de 6 ans. Alors que la famille des victimes réclamait son placement en détention jusqu'à son procès, la justice en a finalement décidé autrement. Estimant que son état de santé n'était pas compatible avec la prison et qu'il amoindrissait son risque de récidive, il a été décidé de le maintenir sous contrôle judiciaire. L'ancien meilleur ami de Muriel Robin est donc libre pour le moment, même s'il a une interdiction supplémentaire, celle de quitter l'hôpital où il se trouve actuellement. Il a tout le même le droit à des visites, mais seules deux personnes de son entourage se rendent à son chevet depuis le drame, sa sœur Hélène, chirurgienne dentiste de Bordeaux omniprésente à ses côtés depuis l'accide, et son avocate, maître Céline Lasek. Pierre Palmade pressé par les créanciers pour Pierre Palmade, les ennuis s'accumulent puisqu'il fête également face à de gros problèmes d'argent. Comme l'aurait révélé sa sœur Hélène aux enquêteurs, il aurait accumulé 250 000 euros de dettes auprès de l'URSSAF, des impôts et de son producteur, une somme mirobolante qu'il ne serait plus en mesure de rembourser. En effet, alors qu'il ne peut plus monter sur scène, il se repose uniquement sur les 5 000 euros qu'il reçoit mensuellement, principalement grâce à ses droits d'auteur. Pour éponger ses dettes, Pierre Palmade compte donc sur la vente de son corps de ferme de plus de 430 mètres carrés, achetée en 2017. Mais selon les informations de Closer, il vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, la vente de celle-ci a été suspendue en raison d'un trop grand nombre d'appels de curieux souhaitant simplement visiter les lieux, sans intention de l'acheter. Un coup dur pour l'humoriste, qui doit faire vite, les créanciers ne veulent plus attendre et lui ont laissé trois mois pour éponger ses dettes. Au-delà de ce laps de temps, il pourrait être amené à demander la saisie de son bien. Un scénario catastrophe pour l'ancienne acolyte de Michel Larocque, qui avait eu un véritable coup de foudre pour cette bâtisse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !